Et bien bonjour à tous, c'est DanZero8 pour un petit épisode un petit peu particulier, il sera pour celui-ci, c'est un tuto en fait, je vais vous présenter un tuto pour vous présenter en fait un personnage que tout le monde ne sait pas en fait qu'il existe, donc je vous fais ce tuto pour vous aider particulièrement, donc voilà, je vous présente un personnage qui apparaît en fait tous les week-ends dans le jeu Destiny, ce personnage s'exure, donc il apparaît du vendredi matin au dimanche matin exceptionnellement, donc évidemment c'est un personnage qui n'est pas à un endroit très très précis, il change d'endroit tous les week-ends, et là nous sommes le week-end du 24 octobre, et je vais vous faire voir exactement où il est placé, donc pour ce week-end si vous voulez faire la connaissance de ce personnage un petit peu particulier, et je vais vous faire voir en fait pourquoi il est là, et ce qu'il peut nous apporter tout simplement, donc je vais vous faire voir, donc vous êtes à la tour, vous êtes à la tour, voyez, vous apparaissez, vous descendez ici, et vous descendez les escaliers, vous faites la tour, là, vous êtes, voilà, aussi lié à l'avant-garde en fait, les seigneurs, les responsables de l'épreuve, tout ça, en fait, vous continuez d'avancer, toujours, un petit peu, vous savez qu'il y a les mentors pour chaque catégorie de personnages, vous voyez, les arcanistes, les chasseurs, et les titans, vous voyez, vous êtes dans la grande salle, et tout de suite, sur votre droite, en rentrant, vous voyez, au fond, un personnage qui est habillé tout en noir, vous voyez, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous nuire, c'est un petit peu, un personnage un petit peu partout, je suis ici pour commercer, donc d'habitude, il est placé, ou c'est qu'il y a des endroits sombres, mais là particulièrement, vous voyez, il est bien visible, sauf que c'est un personnage habillé tout en noir, donc on va interagir avec lui, et on va voir ce qu'il va nous proposer, je représente les neuf, voilà, agent des neuf, Xur, donc Xur se déplace librement, mais ses raretés sont très précieuses, donc il se risque d'inquiéter la tour, donc voilà, le personnage, donc, c'est un personnage qui nous propose des objets un petit peu particuliers, alors, des objets rares particulièrement, et on vous demandera en échange, donc, soit des pièces étranges, ou des particules de lumière, que vous gagnez en faisant soit des assauts, de la semaine, ou des assauts de haut niveau, donc les pièces étranges, je vous les débloquerai ainsi, les particules de lumière, également, en fonction des missions que vous faites, et de l'évolution de votre joueur, donc voyez, ce personnage, tout simplement, va vous présenter des équipements exotiques, donc pour chaque catégorie, moi, voilà, c'est Titan, voilà, il va proposer une armure de torse, vous voyez, une armure de torse également pour les classes des chasseurs, et une armure de torse pour les arcanistes, et aussi une arme, un physique automatique, et un engramme, aussi exotique, où il vous demandera d'échanger, voilà, des particules de lumière, donc il faut un certain nombre, de particules de lumière, et de pièces étranges, en particulier, pour les pièces étranges, il vous en faut 13 minimum, et pour les particules de lumière, après, ça dépend, moi, je peux, je peux, les particules de lumière, il a faut 23, voilà, c'est à peu près ça, donc voyez, par exemple, si je voulais cet objet-là, je suis un Titan, donc il me faudrait 13 pièces étranges, voilà, vous voyez, le niveau de lumière est assez élevé, vous voyez, la défense aussi également, nécessite le niveau 20, bien sûr, vous l'auriez compris, donc il échange aussi, des petits ravitaillements de ce genre, c'est à dire que si vous faites des missions, si vous faites des assauts, n'importe quoi, même en multi, vous pouvez vous servir de ces choses-là, ça vous permet de recharger vos armes, voilà, pendant quelques temps, ça dure 30 minutes, voilà, donc voilà, des pièces étranges, donc, moi, je vous déconseillerais de prendre ce genre d'objet-là, parce que ça vous fait perdre des pièces étranges, déjà, c'est très 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 compliqué, de les obtenir, donc, pour acheter ça, bah, c'est pas trop la peine, surtout ça, voilà, pour les armes lourdes, vous pouvez vous adresser, directement, au ravitailleur, qui se trouve, à la tour, vous voyez, le ravitailleur, qui se trouve, très simplement, et vous obtiendrez ça, sans pièces étranges, donc, c'est un petit peu particulier, donc, voilà, évitez de dépenser vos pièces étranges uniquement pour ça, donc, gardez-les de côté, et dès que vous les réunissez, euh, suffisamment, bah, deux pièces étranges, tout simplement, un gros nombre de 13, vous voyez, c'est pareil pour les arcanistes, et pour les chasseurs, vous pouvez obtenir, donc, une armure de torse exotique, donc, on va, on va ouvrir un petit peu, on va voir ce que ça donne, hein, ces armures, oui, c'est, ça vous, ça vous donne encore plus de capacité pour votre personnage, et vous pouvez aussi, au fur et à mesure du temps, évoluer, cette armure, vous voyez, vous pouvez, avec du, des mousses métallifères, des lumens, et du plastique, vous pouvez améliorer encore cette armure, vous voyez, ça c'est une armure exotique, voilà, donc, personnage, agent des neuf, exur, donc lui, il vous propose vraiment des raretés, pour votre, pour votre personnage, en tout simplement, mais, vous en faites pas, il vend aussi bien, des améliorations, pour tous les types, de personnages, au revoir, donc voilà, si vous voulez le chercher, il se trouve ici, exur, si vous pouvez faire sa connaissance, il est ici, ça c'est fait, ouais, il est bon, donc c'est un petit tuto, pour vous montrer, un petit peu, ce que c'est, ce personnage là, donc il apparaît, tous les week-ends, du vendredi matin, je vous le dis, au dimanche matin, donc il faut vraiment, le carton, du revoir semaine, pour réunir, ces pièces, ces pièces étranges, et les parties de lumière, donc, pour le savoir, vous faites, start, tout simplement, et vous allez, dans l'inventaire, et vous consultez, le nombre de pièces, que vous avez, par exemple, les particules de lumière, j'en ai 15, et des pièces étranges, j'en ai 6, voilà, c'est ici que vous voyez, donc comme je vous ai dit, tout à l'heure, pour les améliorations, d'armes lourdes, pour éviter, de dépenser, des pièces étranges, vous avez tout simplement, ici, l'armurier, vous n'étiez pas là, tout simplement, et lui aussi, il en vend, je confonds, c'était avant votre époque, uniquement contre des humaines, ça, ça vaut beaucoup plus le coût, de les avoir ici, que de les dépenser, que dépenser des pièces étranges, inutilement, pour acheter ça, chez lui, voilà, vous les avez là, ça, j'ai un fusil automatique, d'accord, donc voilà, ça, c'est fait pour la présentation, bien sûr, dans Destiny, il me semble bien, que je voulais, vous montrer, donc, un petit point, sur lequel, je voulais préciser, avec vous, je crois que ça doit être, il se situe vers le haut des gardes, vous l'avez vu avec moi, voilà, donc pour ce qui est, de la présentation, de l'exur, voilà, c'est fait, et, c'est, c'est tout ce que je voulais voir avec vous, c'est tout ce que je voulais voir avec vous, sur ce point, donc, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, si vous avez apprécié, ma petite, ma petite vidéo tuto, c'est la première, en plus je crois, donc, pas de soucis là-dessus, quant à moi, on se retrouvera, bien sûr, vous le savez, très très prochainement, sur ma chaîne, allez, ciao, bye bye, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine fois, c'est tout le monde, n'hésitez pas à r nouveaux, si vous êtes quand même, je vous mettrai, Sous-titrage FR ?